Abdurrahman Amadou, les amis, c'est celui que vous avez vu parler comme ça de joie. Ne l'oubliez jamais qu'il y a des intellectuels de la dictature, il y a des intellectuels du peuple. Et l'intellectuel qui est là pour faire avancer la cité, ça c'est le vrai, ça c'est une personne vraie. C'est cela qu'on appelle intellectueur. Parce qu'il y a intellectuels et intellectuels. I think you have to understand that. Abdurrahman Amadou dit quoi les amis? Il demande à Samuel et au fils de payer de ses fonds propres de 7 milliards que la coque, ou c'est le coque sportif, je crois que c'est comme ça, le coque sportif réclame à la fédération camionnaise de football. Et quand on nous dit que c'est quelqu'un d'intelligent, je ne doute pas de son intelligence, je ne doute non pas de son éloquence. Je sais que c'est quelqu'un de, oui. Mais à un moment donné, à force de penser que vous êtes plus intelligent que tout le monde et que vous avez la science infuse, vous tombez dans certaines bassesses. Et certains détails vous échappent sciemment, parfois inconsciemment. Si Abdurrahman Amadou avait déjà créé une entreprise un jour, je ne sais pas, je ne connais pas, je dis que je l'ai rencontré une fois comme ça à l'époque, il était en train de défendre Bec et Ong. Et il y a Mohamed, dans toutes les radios et autres, je l'avais rencontré et il est passé dans une émission qu'on animait. Si il avait créé une société un jour, les amis, il devait savoir la différence entre une personne morale et une personne physique. Les gens créent des entreprises, ils font faillite. On ne vient pas vendre les biens privés, on vend les biens de l'entreprise. Maintenant, dans la gestion, il y a des erreurs. Mais si une entité fait une erreur qui est une personne morale et qu'un soi-disant donné de leçon vient à la télé raconter que ce que la personne morale a fait de mauvais, c'est la personne physique qui doit régler cela, ça me pose un énorme problème sur la lucidité de la personne qui dit cela. Maintenant, quand on parle même de cette question de coq sportif, est-ce que le coq sportif avait respecté sa part dans le deal, dans le contrat ? Et tout le monde est lu de cela, personne ne veut parler de ça. Vous pensez que parce que quelqu'un vous a porté plainte, que vous avez tort automatiquement ? Quel est le tribunal qui a déjà condamné la Fédération Camerounaise du football des pays 7 milliards ? Où est la décision de la justice ? Publiez donc en commentaire ici, les amis, que Abdurrahman, Amadou et les autres publient en commentaire, on voit la décision de la justice française. Et des gens qui disent qu'ils sont des nationalistes. Ils ne se posent pas la question que pourquoi M. Ndioya a signé un contrat ou aussi en contention, on règle ça uniquement à Paris ? On parle de la Fédération Camerounaise du football, dont la justice Camerounaise n'existait pas. Pourquoi un président de la Fédération peut signer de tels contrats ? S'il y a un problème, en cas de contentieux, il fallait être clair dans ce contrat qu'on peut régler à Paris, comme on peut régler au Camerounaise. Pourquoi donc ? Parce que la justice française ne peut pas être contre les entreprises françaises. Ils ont le stand, mais ils ne peuvent pas être contre l'intérêt de la France. La France est une puissance impérialiste. C'est une expuissance colonisatrice. Donc, vous ne pouvez pas accepter, aller vous faire manipuler, presser dans ce système judiciaire, qui est là pour protéger l'intérêt de la France. Donc, vous avez des gens, je répète encore, qui aient les vrais sujets, qui ne veulent pas parler de M. Seydou Mbomou Ndioya. Non, 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 tout ce qu'il a fait, c'était bon. Et ils disent que non, si l'Africa Ford avait accepté que le coq sportif part en Coupe du Monde avant de résoudre le contrat, il ne devait pas avoir le problème. Donc, vous voyez donc qu'on est là, dans un procès en sorcellerie. Donc, les gens qui sont en train de soutenir l'intérêt de la France, et au même moment, qui disent qu'ils aiment tellement le Cameroun, en même moment, ils demandent à un footballeur camerounais de payer l'argent que lui demande l'ex-puissance colonisatrice d'une de ces sociétés qui ne respectait pas sa part des contrats vis-à-vis de la Fédération Camerounais de football. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Quand les gens n'ont rien géré, ils se racontent du tout et du n'importe quoi. Vous n'êtes pas proche de ce dossier. C'est toujours les gens comme Abdurahman Hamadou, les amis, qui avaient dit que la Fédération Camerounais de football devait payer Conseil Sao. Que la Fédération Camerounais de football a résilié le contrat de Conseil Sao. Hé, 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 quel contrat de Conseil Sao? Et maintenant, vous dites que c'est le ministère qui recrute. Le ministère écrit pour dire que comme on a recruté Conseil Sao, Clarence Sidov, Ligobé-Song, c'est comme ça qu'on a recruté Marc Brice. Vous ne dites rien par rapport à ce que le ministère dit. Parce que le ministère a dit que c'est nous qui avons recruté Conseil Sao. Et donc, ça veut dire que c'est le ministère qui a résilié le contrat de Conseil Sao. Personne ne veut dire cela. Et tôt, et tôt, et tôt, et tôt, et tôt, l'un moins cher. Il faut qu'il paye des fonds propres. Donc, il n'est plus pauvre. Vous dites que quelqu'un est pauvre et vous demandez qu'il paye encore. Donc, ça veut dire qu'il a l'argent. L'incohérence, quand ça gagne les gens, les amis, ça donne les déclarations pareilles. Vous voyez les gens normalement constitués. Vous voyez les gens qui se disent intelligents, qui débutent certaines choses. Vous vous posez la question, qu'ils sont animés par quoi? Mais nous savons de quoi est-ce que cette personne ne soit animée par. Ils sont animés par la haine, par la jalousie. Ils sont animés par tout cela parce qu'ils sont aujourd'hui, selon leur analyse, écartés du fonctionnement ou du management de football, qu'ils considèrent comme quelque chose qui les appartient. Donc, c'est à eux uniquement de continuer de manger. Donc, ils considèrent ça comme un gâteau, comme les gens considèrent le Cameroun. C'est un grand gâteau comme ça. Chacun vient couper sa part, chacun coupe sa part. Si vous enlevez quelqu'un, c'est comme au Cameroun aujourd'hui. Si vous enlevez un ministre, son entourage va dire que c'est la punition. Donc, les autres qui ne sont pas ministres ne sont pas punis. Ce qu'on a enlevé comme ministre qui était la ministre, on les a punis. C'est comme ça qu'ils voient des choses. Mais les gens vont et viennent, les amis. Et dans l'administration, c'est comme ça. On ne pas arrêterait d'autres viens. On ne pas arrêterait comme... C'est la République. C'est le fonctionnement des entreprises. Les gens travaillent après. Les gens démissionnent pour aller travailler ailleurs. Le top management décide d'échanger des gens pour le rôle parce qu'ils ont une nouvelle politique et tout ça. Ils veulent impuisser. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas parce que si vous n'êtes pas là-dedans, il faut tout faire pour tuer ça. D'autres personnes ne les a pas nommés. Ils ont battu comme ça. Ils ne les a pas nommés. Après, ils écrivent les livres. D'autres sont là en train de raconter les choses alors qu'on les avait nourries et tout. Ils sont plans là-dedans. qui sont animés, les amis, par la haine, par la jalousie. Et c'est le propre de certains de nos frères. Ils n'aiment pas des gens qui brillent. Il ne faut pas briller à côté d'eux. Tant qu'ils ont l'opportunité pour vous faire mal, les amis, ils vont le faire. Si vous ne voulez pas qu'ils vous fassent mal, ils font quoi? Vous les appelez pour travailler. Vous les laissez manger comme ils veulent. Quand ils commencent à manger, ils deviendront les avocats. Ils vont vous défendre. Non, vous ne pouvez pas dire ceci. C'est ça le truc qui me gagne. C'est-à-dire que les gens sont dans le système. Ils apprécient le système. Quand ils sortent du système, le même système qu'ils ont apprécié hier, ils se mettent à critiquer, à vouloir détruire parce qu'ils ne font plus partie de ce système. Les gens qui ont l'esprit libre comme nous, nous allons continuer à vous montrer ce que vous êtes en train de faire, qui n'est pas bien. On va vous montrer qu'ici, là, ce n'est pas bien. Regardez ce que vous avez fait, comme ce que nous sommes en train de faire. Thank you, friends. Bye-bye.